le rock à kiki kick interview et une nouvelle kick interview dans ce rock à kiki on est avec up to the end salut prenez le micro par contre dans le micro qui est juste là je me lance salut comment ça va bah super ouais ça va bien alors en fait on dirait pas comme ça mais ils sont cinq c'est juste qu'il ya un micro pour cinq personnes ça fait un petit peu pas beaucoup alors est ce que vous pouvez vous présenter up to the end c'est qui c'est quoi et ben à la base c'est un projet donc on était deux avoir voulu monter ce projet on est des anciens membres de back to reality un groupe de nevers et en fait à la fin du groupe on a voulu monter un projet donc à la suite de ça on a cherché des personnes sur lyon parce qu'on était sur lyon et c'est là qu'on a rencontré du coup morgan le chanteur au tout début et à la suite on a rencontré aurélien et rémi à la guitare et donc on voulait faire un la musique dans un délire à la base vraiment metalcore nous on faisait du hardcore à la base donc c'était un mélange entre metalcore et hardcore vraiment de la musique pour pour se faire plaisir et c'était vraiment ça le but à la base vraiment se faire plaisir et partager des bons moments avec les gens et justement qu'est ce que vos expériences passées vous ont vous ont apporté pour pour up to the end ben disons que ça nous a on a fait beaucoup de choses à ne pas reproduire avec back to reality ça nous a permis d'éviter beaucoup de choses à ne pas reproduire et ça nous a aussi apporté une expérience musicale bien sûr et aussi scénique etc et moi j'aime toujours cette petite question c'est un petit peu ma presque ma préférée votre nom ça vient d'où ça je peux le refiler c'est bon alors c'était clairement c'était clairement le le délire de de dire jusqu'au bout en fait aimer trouver une façon un peu plus originale que la basique qui est until the end et du coup en recherchant un peu je suis tombé là dessus et puis voilà quoi ça ça a matché quoi j'ai présenté le truc aux potes et tout et voilà et avant de s'écouter un premier morceau déjà kiki il ya toujours ces petites questions kiki et il aimerait savoir pour chacun d'entre vous il va falloir vous passer le micro comme ça kiki le tout le kiki tous les kiki il aimerait savoir qui est pour chacun d'entre vous le musicien de tous les musiciens ça peut être une question sérieuse en répondre sérieusement ou alors pas du tout parce que ça reste kiki quand même ah ahah Ah bah c'est con hein Pour moi le meilleur musicien Ton ton musicien absolu premier ou seconde negré tout à fait bah je suis en train de réfléchir aux deux là ou Céline Dion il n'y a pas de mauvaise réponse j'accepte Sardou et Céline Dion Garou aussi c'est vrai qu'ils ont quand même composé Notre Dame pour moi c'est incontestablement Francky Vincent parce que le gars a quand même réussi à faire danser toute la France sur tu veux mon zizi il faut le faire il faut y arriver moi je vais répondre peut-être un peu plus sérieusement je dirais pour moi il y en a plein mais un des mecs qui m'a beaucoup marqué c'est Dimebag Darrell le gratteux de Pantera pour le coup c'est pas du tout dans les influences de notre groupe actuel mais moi c'est plus ou moins par ça que j'ai commencé à écouter du métal et je trouve que ce mec là il a vraiment révolutionné le truc que ça soit au niveau de son son au niveau de son jeu de gratte pour moi c'est c'est lui avec peut-être Philippe Ancelmo du coup qui a été avec lui et pour toi ? pour moi donc sérieusement aussi ce sera Sean Long le guitariste de Washi Sips qui a Washi Sips c'était un des premiers groupes de Metalcore que j'ai vraiment écouté avec lequel je me suis vraiment lancé dans ce style de musique et je trouve qu'il a toujours réussi à amener cette énergie cette violence en même temps cette émotion avec un son qui a toujours été irréprochable et vraiment pour moi c'est un des guitaristes que j'idolate est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? mais on est déjà pas mal ah il y en a une autre réponse le sérieux du coup c'est tu voulais pas rester sur Francky Vincent ? moi j'aime bien quand même du coup ce serait Matt Halpern de Périphérie parce qu'il a une manière de jouer de ouf et il a ce côté groovy et naturel qui apporte au gen qui est normalement un truc très strict très droit et c'est un truc de ouf on va essayer de retrouver dans ce premier morceau qui s'intitule Worseless des influences de bien sûr Francky Vincent non plus sérieusement est-ce que vous pourriez nous en parler de ce premier morceau histoire de l'introduire pour les auditeurs de toute façon après on va parler un petit peu plus en détail de tous les autres morceaux et du Scud en lui-même mais on peut commencer déjà par ce morceau on commence par ce morceau alors en gros Worseless principalement elle parle de tout ce qui se passe autour de nous une grosse génération qui est surtout basée sur tout ce qui est notoriété, téléphone Instagram, profil Facebook et autres pour le coup pour moi qui est une relation enfin une génération qui passe plutôt par le téléphone la notoriété, les followers et autres plutôt que de passer autre temps à regarder par exemple ce qui se passe autour de soi donc la nature et différentes relations avec d'autres personnes qui est pour moi quelque chose d'important et qui se perd petit à petit je trouvais ça important de le valoriser dans un de nos morceaux et bien on va s'écouter donc ce premier morceau c'est le premier morceau qui a été sorti d'ailleurs on va y revenir plus en détail vous êtes dans le Rock à Kiki et vous écoutez Up to the End You know what's happening Nothing is weird to fucking illusion Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Un petit coucou à Aurélien Maréa, le bassiste de Resolve, avec qui on a enregistré. Robin Maréa, pardon. Tu dis la famille Maréa et puis voilà ça. Du coup, pour le coup, on va certainement tourner un clip avec son frère. Donc finalement, ça reste... On aura mentionné la famille Maréa. Donc voilà, on a enregistré avec Robin Maréa et effectivement, le rendu est complètement ouf. Et on espère que ça plaira aux gens dans les jours qui viennent. Et donc ce scut qui s'intitule, si j'ai bien fait mes devoirs, attention, accent anglais. Notes written by us. Ça va, c'était pas très compliqué non plus. Mais est-ce que justement, vous pourriez nous en parler au niveau de la composition, comment vous avez fait pour composer ? Est-ce que c'était un travail collégial ? Est-ce qu'il y en a un qui est arrivé avec ces morceaux et vous êtes un petit peu greffé dessus ? Au niveau des textes aussi, on en a un petit peu parlé. Mais voilà, nous dire un petit peu tout ce qui a fait vraiment ces morceaux. En fait, les compos, quand on a voulu créer un groupe justement, on a essayé de composer au moins deux morceaux qu'on a enregistré à la maison avec le rendu qu'il y avait. Mais au moins pour montrer une image positive aux futurs membres de Ptouziennes. Pour montrer ce qu'on pouvait faire, ce qu'on était capable de faire, le délire qu'on voulait aussi avoir avec ce groupe. Donc on a créé deux morceaux, justement Worthless et I Won't Give In aussi qui sera dans l'ELP. Et donc c'était les deux premiers morceaux qu'on a composés dans un coin personnellement. Et à la suite de ça, on a travaillé avec Morgane pour les textes, etc. Pour le placement, on a enregistré à la maison des pré-enregistrements à la maison. Et après, à la suite de ça, on a sorti plusieurs petits morceaux au fur et à mesure. On commençait à écrire les grattes, la base dans un coin. Et après, on mettait en place la batterie, etc. Tous ensemble, on répète. On a essayé de travailler quand même pas mal tous ensemble. Et maintenant, à l'avenir, on bossera comme ça. On va vraiment créer les morceaux, tous ensemble, avoir un vrai esprit de communauté. Et du coup, maintenant, les textes ? Quelqu'un d'autre aussi a autre chose à ajouter ? La batterie, peut-être ? Pour moi, je reviendrai sur ce qu'a dit Flamby. Florian, le bassiste, son petit surnom. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, même pour moi, que ce soit techniquement ou au niveau de la création. Chaque morceau m'a donné du fil à retarde, vraiment. Et du coup, c'est vraiment pour moi. Chaque morceau est complet. Chaque morceau met sa baffe. Et voilà. Oui, tu peux y aller. Alors du coup, pour les lyrics, on a décidé déjà d'appeler l'album Not Written by Us. Parce que chaque texte ou lyrics, pour le coup, parle de choses qui soit s'est passées, pour par exemple Save Your Soul, ou alors qui se passent autour de nous, encore une fois, pour revenir à propos de Worthless. À découvrir dans les morceaux qui seront du coup dans le LP en entier, mais chaque morceau coïncide à des événements qu'on a pu vivre. Donc, d'où le Not Written by Us. Ou alors qui sont passées dans le monde entier, des événements actuels, tout comme on aurait pu parler des gilets jaunes, mais non. Non, non. Mais là, pour le coup, on a parlé de beaucoup de choses, dont certains événements qui sont passés, qui étaient assez importants de l'histoire. Alors, on parlait tout à l'heure du musicien, de tous les musiciens, tout ça. Et je me suis un peu penché sur les infos sur Facebook, que vous avez mis sur votre Facebook. Alors, on y trouve des artistes que, je cite, vous aimez, genre In Arcadia, Apply for a Shore, Alea Jacta Est, Haters. Il y a aussi des influences comme Why She Sleeps, il y a Fit for a King, For Today, August Burns Red, Ocean's 8, Alaska. Est-ce qu'on va retrouver de ces influences dans ces morceaux, justement ? Pour moi, chaque passage de chaque morceau est lié à un peu un groupe, une sorte d'influence, en fait. Ce n'est pas tout un condensé d'un seul groupe, c'est plusieurs. Non, après, de toute façon, ça reste la pâte obtusienne, on est d'accord. C'est une pâte obtusienne, mais avec une bonne grosse influence de, pour moi, chacun des groupes, à découvrir dans certains morceaux, forcément. Ah, oui, non, peut-être. On peut passer à la question suivante, sinon. Oui, tu veux. Moi, je voulais revenir sur les influences, je pense, si, forcément, parce que, par exemple, pour Ocean's 8, Alaska, je suis vachement influencé par le jeu de leur batteur, pour Périphérie, c'est pareil, et du coup, le principe d'une influence, forcément, leur sauce vient dans mon jeu, et du coup, mon jeu, vu qu'il applique à nos morceaux, et c'est pareil pour nous tous, donc je pense que, ouais, les influences se retrouvent, quoi qu'il en soit, dans nos morceaux. Et donc, non, c'est bon ? À peine, donc, un an, c'est par, disons, la formation officielle du groupe avec, justement, ce LP. Alors, du coup, tout s'est fait assez vite, on va dire, par rapport à d'autres groupes ou quoi. C'était une volonté, vraiment, de sortir quelque chose, on va dire, rapidement. Comment ça s'est fait ? Peut-être pour le démarchage, ce genre de choses ? Ben, disons qu'une volonté, à la base, pas spécialement, mais on avait très hâte, en fait, personnellement, de sortir quelque chose, on avait très hâte de mettre des morceaux propres, même juste pour nous, de pouvoir les écouter, bien enregistrer, etc. Et voilà, maintenant que c'est enregistré, on a très hâte de partager ça avec le public, d'avoir un ressenti d'un point de vue extérieur, de voir ce que les gens ressentent par rapport à ces morceaux-là. Donc, oui, on avait un petit peu hâte, maintenant. Alors, après, il y a déjà eu quelques concerts, mais il y a aussi deux morceaux, donc, qui... Bon, là, maintenant, il y a eu deux morceaux qui sont déjà sortis avec Worthless et Stab in the Back. Pourquoi avoir choisi ces deux morceaux en particulier pour la promotion ? Est-ce qu'il y avait un... C'est vraiment ce qui fait représenter Up to the End ? C'est encore un mois. Oui, parce qu'il saisit le micro et puis... Oui ? Ben, non, en fait. Oui, c'est vrai. La plaque tournante. En gros, déjà, on a décidé de sortir Worthless au début parce qu'on trouvait qu'elle avait une bonne patate mais qu'elle restait quand même avec une bonne technique derrière. C'était intéressant aussi. Oui. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on voulait faire un clip lyrics pour avoir un petit support visuel intéressant et le placement du texte, etc. était intéressant pour un clip lyrics, en fait. C'était ça aussi qui était sympa pour Worthless. Du coup, je rejoins aussi ce qu'a dit Morgan dans le sens où, avec Worthless, on voulait montrer de quoi on était capables mais on gardait sous le pied. Ok. Et pour le coup, comme a dit Robin à l'instant, on a voulu vraiment en montrer un peu plus de ce qu'on savait faire sans vraiment montrer la totalité de la technique recherchée dans Nuts Whiten by Us. Pour le coup, on a décidé vraiment de sortir quelque chose d'impactant avec une bonne patate et des passages bien clairs, notamment sur le refrain pour le coup, qui peut être intéressant avec une technique différente de Worthless. Et avant de s'écouter justement ce morceau, Kiki, encore lui, il a une petite question, Kiki. Kiki, il aime bien les anecdotes. Il aimerait savoir s'il y a quelque chose que vous pourriez lui raconter à Kiki sur la réalisation justement de ce LP ou bien sur un concert passé, peut-être la quadruple release party, ce genre de choses. Une petite anecdote sur Up to the End. Tu tendais le micro, mais apparemment, il ne veut pas répondre. Ça hésite. Apparemment, il y a du choix. Allez. Une petite anecdote. Alors, on a voulu faire une première soirée ensemble à l'époque, donc quand ça a commencé. Première soirée hors cadre du groupe. Et ça, c'est fini. On bagarre dans un tacos à 4 heures du matin. Voilà pour l'anecdote. C'était bien sympa. C'était bien sympa. Ah, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, tu es entre nous. Non, non, non. C'est pas mal tu es entre nous. J'espère. Je pense que sinon, vous ne serez peut-être plus ensemble. Non, mais c'est quitté, oui. Sur cette petite anecdote, on peut se lancer le morceau Stand in the Back. Et puis on revient pour la troisième partie. On va parler concert ? Oui ? Allez, c'est parti. Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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